C'est l'esprit d'entreprendre que j'ai senti là-bas qui nous a donné envie de lancer l'idée du TEDx sur le plateau de Paris-Saclay. Je m'appelle Assia Vange-Gisèle, j'ai une formation d'ingénieur, je travaille chez Nokia et j'ai développé des activités parallèles, entre autres TEDx-Saclay. On est deux cofondateurs, moi et mon mari. Moi j'étais très passionnée par les conférences TED et TEDx et on s'est dit il n'y a pas ça sur le Paris-Saclay, pourquoi ne pas lancer ça ? Fin 2015, ça s'est vraiment accéléré avec l'arrivée de l'université de Paris-Saclay et tout ça, on a senti que ça s'est accéléré. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'innovation, il y avait beaucoup d'idées qui fusaient et là je me suis dit c'est le moment de sortir de ma zone de confort. Je suis contente parce que là on est en train d'organiser la 5e édition et notre noyau dur qui nous suit d'une année à l'autre est en train de devenir de plus en plus encore très important. Au niveau de l'équipe, on allie deux types d'outils. On a des outils collaboratifs et des rencontres physiques. On va travailler une heure ou une heure et demie sur un sujet et après c'est convivial, c'est un peu comme se retrouver avec des amis, c'est un peu le principe. Parce que je trouve que le fait de tisser des liens forts, c'est ça qui fait que l'équipe a envie de bouger ensemble. Je trouve qu'au niveau concentration de cerveau et de matières grises, nous, en tant que TEDxAclé, on est enviés par beaucoup d'autres organisateurs de TEDxAclé. C'est-à-dire qu'au mètre carré, il y a beaucoup, beaucoup de matières grises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ramené leur centre de R&D ici. Par exemple, les Côte-Cervé vont venir, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de venir. Et je pense que c'est le mot ensemble qui va faire la différence. Je vais être un peu provocatrice. Je n'aime pas quand on dit « c'est futur Silicon Valley ». En fait, non, c'est inventer un autre modèle, pas la Silicon Valley. Un autre modèle qui est de dire « ok, comment on peut travailler ensemble pour sortir avec des solutions qui ont un impact ? » Ici, je pense qu'on peut faire rayonner quelque chose de très différent. C'est l'opportunité. C'est créer un nouveau modèle. Et le nouveau modèle, c'est on remet l'humain au centre. Paris-Saclay, en tout cas, moi personnellement, ça m'a élargi la palette et la diversité des rencontres. Et ça, pour moi, c'est une richesse. Depuis qu'on fait TEDx, je rencontre des populations très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'équipe de bénévoles qu'on a, on a des étudiants, on a des entrepreneurs, il y a des salariés. Et il y a des âges très différents. C'est aussi enrichissant de rencontrer des gens de parcours très différents, d'âges très différents, que de rencontrer des gens, comme je vous ai dit, Thierry Marx, Étienne Klein, Cédric Pellani, ancien Vérotario. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que je rencontre de plus en plus de gens passionnés. Alors, le TEDx-Saclay, cette année, ça sera le jeudi soir, 28 novembre. Et ça sera à l'Opéra de Massy. Sous-titrage ST' 501